Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique proposé par le groupe Revue fiduciaire. À la une de ce lundi 12 juin, cotisations foncières des entreprises, déclarations sociales nominatives et transports aériens. Les entreprises qui ont versé en 2016 au moins 3 000 euros de cotisations foncières des entreprises par établissement sont redevables au plus tard, le 15 juin 2017, minuit, d'un premier accompte de CFE dû au titre de 2017. Cet accompte est égal à 50% de la CFE 2016 et sera imputé sur le solde de CFE dû en 2017 à payer en décembre prochain. Les redevables mensualisés ne sont pas tenus de payer cet accompte. Les avis d'accompte de CFE sont uniquement consultables en ligne sur le compte fiscal des professionnels sur impots.gouv.fr à partir de leur espace professionnel. Pour payer sa cotisation de CFE, deux options sont à ce jour encore possibles. L'adhésion au prélèvement mensuel jusqu'au 15 juin 2017, minuit, sur le site impots.gouv.fr ou auprès du centre prélèvement service dont les coordonnées figurent sur l'avis d'accompte ou alors le paiement direct en ligne jusqu'au 15 juin 2017, minuit. Depuis les échéances DSN des 6 et 15 juin 2017, les entreprises qui ont besoin de corriger des erreurs pour l'échéance d'une déclaration sociale nominative et de transmettre une DSN rectificative doivent déposer celle-ci au plus tard la veille du jour de l'échéance à minuit, soit le 5 et le 14 juin 2017 à minuit au plus tard, et non plus le jour même à l'échéance à midi. Les rectifications effectuées sur les DSN annulés en place seront apportées dans les DSN suivantes. Quant au dépôt des DSN initiales, ils restent fixés jusqu'au jour de l'échéance, le 5 ou le 15 de chaque mois à midi. On termine avec une petite histoire de transport aérien. En cas d'annulation d'un vol aérien, le passager doit être indemnisé par le transporteur, sauf si le passager a été informé de l'annulation du vol au moins deux semaines avant l'heure de départ. Un passager, informé de l'annulation de son vol moins de deux semaines avant, par l'agence de voyage qui lui a vendu le billet, a réclamé une indemnisation. L'agence de voyage a décliné sa responsabilité car selon elle, la responsabilité d'informer les passagers de l'annulation de leur vol incombait au transporteur aérien. Le transporteur aérien a refusé d'indemniser le passager car l'agence de voyage avait été prévenue de l'annulation du vol plus d'un mois avant la date du départ. La Cour de justice de l'Union européenne a condamné le transporteur aérien à indemniser le passager. Lorsque le transporteur ne peut pas prouver que le passager a été informé de l'annulation de son vol plus de deux semaines avant l'heure de départ annoncée, il est tenu de verser l'indemnité prévue par la réglementation européenne même s'il a informé de cette annulation au moins deux semaines avant cette heure l'agent de voyage qui a conclu le contrat de transport avec le passager et que l'agent de voyage ne lui a pas transmis cette information. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.